salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de agar io donc on continue notre petit projet de clone d'agar io en réseau donc ici ce qu'on peut voir c'est que on en était arrivé là on avait désactivé volontairement ici le food manager parce qu'évidemment on va devoir repenser les choses pour que ça fonctionne on peut voir ici que c'était bien pour du jeu local on peut voir que notre player grossit il n'y a pas de souci mais on doit s'occuper maintenant du food manager on va devoir intervenir sur pas mal de choses alors la première chose c'est qu'on va faire ça différemment au lieu ici d'instancier ce préfab ici qu'on avait rangé dans le dossier food qui est simplement une pastille on va lui attribuer un script et on va se servir de ce script pour que le la pièce le food en fait l'objet food récupère une couleur aléatoire plutôt que de le faire d'ici dans le food manager pourquoi parce que ça va être déjà moins compliqué de synchroniser ses couleurs au niveau du réseau si on laisse ça comme ça ça va être un peu plus compliqué donc on va devoir aussi revenir sur le script de food manager j'ai déjà mis quelques commentaires ici pour qu'on voit ça ensemble mais on va devoir ici au niveau de l'awake ont attribué les couleurs dans le précédent script on va devoir modifier pas mal de choses donc ce que je vous propose c'est de créer un nouveau script ici et on va s'occuper en fait de lier ce script à notre préfab food qui va être comme ça la couleur va être instancié va être généré automatiquement lorsque il va être spawné au niveau du réseau sur la scène alors l'inconvénient c'est beaucoup plus facile à gérer parce que là on ne gère pas du tout la couleur l'inconvénient c'est qu'effectivement vous risquez d'avoir pas les mêmes couleurs de pastilles sur les clients mais ça c'est pas très gênant dans agario normalement vous ne voyez pas votre écran et les couleurs ne sont pas très significatives donc du coup qu'ils soient bleus rouges ou jaunes c'est peu importe principal c'est qu'elle soit au bon endroit donc on va créer un nouveau script et on va l'appeler food color par exemple et on va attribuer ce food color ici à notre script donc on peut voir ici et voilà j'ai quelque chose qui traîne donc je vais l'enlever je vais le glisser là et là on va aller tout de suite maintenant modifier on va faire oui tac voilà on va aller modifier tout de suite ce script donc comme je vous l'ai dit on va redéfinir ici le tableau de couleurs donc on va copier ça et on va le coller dans le nouveau script donc peu importe on va le mettre ici on va au niveau de l'awake de nouveau renseigner ici ce qu'on avait fait dans le food manager d'ailleurs je vais pouvoir maintenant supprimer ça et on va pouvoir ici au niveau de l'awake récupérer cette partie de code donc je vais copier je la supprime et on va pouvoir tout simplement ici renseigner notre tableau de couleurs là voilà donc je décommande c'est rlk u voilà donc j'ai ici le même code qu'on avait précédemment et la différence c'est qu'ici au niveau du start on va générer une couleur aléatoire sur notre préfab donc si je vais faire un get component le composant s'appelle rondeur le matériel ensuite et le color voilà ce qui va me permettre ici va d'aller chercher maintenant de façon aléatoire donc le tableau s'appelle colors je vais passer ici en index un random point range et on va choisir entre 0 et 3 pour avoir une couleur aléatoire et voilà donc ça ça va me permettre tout simplement ce petit script de ne pas devoir gérer la synchronisation des couleurs au niveau du réseau elles vont être gérées automatiquement sur le client et encore une fois vous allez avoir des couleurs différentes au niveau des points mais je ne pense pas que ce soit très gênant au niveau ici du cloud donc ça c'est fait on va retourner au niveau d'uniti donc on a bien ici maintenant le script qui est bien là est ce qu'on va faire au niveau de notre network manager on va devoir l'instancier par le réseau donc ici on va devoir enregistrer ce spawnable préfab tout simplement donc je vais faire un petit plus et ici on va essayer de glisser notre food mais ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'ici il faudra lui ajouter maintenant un network identity voilà et on va laisser ça comme ça dans l'immédiat on reviendra plus tard ensuite donc si je vais au niveau du network manager je dois pouvoir maintenant glisser ici mon préfab voilà il n'y a pas de souci on va pouvoir maintenant le spawner et on va voir comment maintenant on peut faire d'ailleurs on pouvait voir que la console me donnait ce petit message en dessous en disant qu'il n'y avait pas de network identity donc maintenant on va s'occuper tout de suite bas du du script ici food manager qu'on va devoir bien remanié pour que ça fonctionne et on va faire ça ensemble tout de suite alors les premières choses qu'on va modifier je m'étais mis quelques petites aides ici pour ne pas oublier on a une variable ici c'est réalisé d'accord donc qu'ici on avait l'appelé number of food on va la placer on va l'appeler max food parce que les bien évident que là on va pas faire partir au démarrage avec autant de food sur le terrain ils vont arriver aléatoirement au départ il n'en aura pas donc par exemple si je peux choisir que il y aura maximum dix food sur le sur la scène en même temps on va faire ça pour le bien ici du tuto évidemment pourra modifier ses valeurs plus tard donc ça c'est bon ensuite on va devoir modifier ici tout ça au niveau des du start donc ici ça va pu être au niveau de le wake mais on va devoir ici faire ça au niveau de on start serveur donc ça va être ça par contre on va devoir faire un overwrite on va devoir faire un public over ride pardon j'ai dit over ride alors je vais y arriver voilà pour en fait tout simplement ici alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise on serveur start alors j'ai dû faire une erreur on start serveur pardon je vais supprimer ça alors évidemment ici j'ai une erreur tout simplement parce que je n'ai pas importé le networking donc évidemment il faudra maintenant parce qu'on n'était pas obligé de le faire au préalable donc ça c'est aussi une chose à modifier donc unity engine point networking pour pouvoir utiliser ensuite à bas tout ce qui est méthode et fonctions de la partie networking d'uniti est ici en lieu de me d'utiliser le mono biavure évidemment c'est le maintenant network biavure on avait vu ça précédemment voilà et donc maintenant je peux utiliser cette méthode donc cette méthode ici au lieu on va vraiment le faire au niveau lancement du serveur sert quand une des deux des instances prendra le host en fait sera le serveur donc là au niveau du code on change rien on garde ici les mêmes les mêmes dispositions sauf que là on lance plus d'initialisation ça va être un petit peu différent donc ça je supprime aussi j'ai modifié on a vu ensemble donc maintenant il ya pas mal de choses qu'il va falloir modifier si on avait fait un système avec une boucle au niveau du nombre de food qu'on voulait là on va dès le départ en fait instancier des food donc ce qu'on va faire on va utiliser la méthode start alors je sais pas si elle est dedans non tout va bien il ya plus rien donc c'est ici cette méthode elle peut être supprimée donc la première chose qu'on va faire c'est au niveau du start donc void start ici on va aller appeler une commande qui s'appelle generate food qui existe déjà mais on va devoir faire une commande c'est à dire que on va devoir passer une commande au serveur c'est le serveur qui va devoir faire ça donc on va tout simplement ici l'appeler cmd parce qu'elle doit être préfixé de cmd vous avez bien vu et on va l'appeler ici cmd generate food voilà au niveau du démarrage maintenant cette cette méthode est appelée au niveau du serveur donc on va devoir mettre un attribut commande pour que ça fonctionne donc au niveau ici de ça ce qu'on va faire on va tout simplement maintenant créer alors ça va être un peu différent je vais d'ailleurs pas faire ça comme ça je vais faire un copier-coller voilà pour gagner du temps on va faire ici on va lancer en fait la méthode en dessous qui s'appelle ici pour le moment cmd generate food mais on va fait cmd on va la mettre generate one food une food parce qu'en fait on va générer un point à la fois et de façon répétée donc là c'est ce qu'on va faire au niveau du serveur mais on va devoir invoquer cette méthode on va faire un invoque repeating pour que ça se répète tout le temps au niveau du serveur donc évidemment celle ci devrait être aussi passer en commande préfixé de commande et voilà donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est un invoque une votre épique in part n'ont pas une vogue tout court sinon on va être un des problèmes voilà et on va passer entre parents tu as entre côte pardon double côte la commande qu'on veut lancer donc c'est celle ci je vais faire un copier coller histoire d'éviter les fautes de frappe et ensuite on va devoir marquer ici les deux paramètres time et le repeat rate donc 0 flotte parce qu'on veut que ce soit dès le départ et par contre je vais mettre 0.1 flotte pour le temps de répétition tout simplement donc ici vous avez bien compris la manoeuvre au niveau du démarrage je lance une commande au niveau du serveur et je mets ici ça donc ça envoie ici ça va relancer cette méthode tous les 0.1 flotte maintenant on va devoir ici tout simplement modifier certaines choses donc là on déterminer la position donc ça c'est toujours bon on n'a rien à modifier par contre ici instantiate food pause quaterno identity ça c'est toujours bon par contre maintenant on va devoir la spawner et on ne gère plus du tout ici cette couleur donc ce qu'on va faire on va faire ici un network network serveur point spawn pour spawner un objet au niveau du serveur et là entre parenthèses on va passer l'objet géo qu'on vient de créer au dessus qu'on enfin l'objet géo ici qui qui est en fait notre préfab qu'on vient d'instancier ici donc j'instancie ici au niveau j'instancie cet objet géo et ici je le fais au niveau du serveur donc ça ça devrait déjà fonctionner par contre on va ajouter une autre fonctionnalité parce que alors comment peut-on faire ça on va au niveau de l'update voilà on va devoir modifier quand même certaines choses alors on va utiliser le la méthode update donc void update est ici on va en fait déterminer si on a ici utilisé tout simplement max food donc comment je le fais maintenant si je ne veux plus je veux qu'il y ait que maximum dix food sur sur le la scène ici dans ce cas là ça va toujours en maître il ya ça va être un problème si on laisse le jeu comme ça et qu'on ne bouge pas on va avoir plein de pastilles à l'écran donc on va maintenant se servir tout simplement du la condition et on va tester si on est le serveur donc if is serveur donc si je suis le serveur qu'est ce que je fais alors on va aussi se servir maintenant on voudrait savoir si on peut générer autant de food donc pour ça on va créer tout simplement une fonction qui va nous renvoyer vrai ou faux donc elle va être de type boolean on va l'appeler par exemple ken j'ai né ray au pardon ken j'ai né j'ai né rate alors je vais y arriver ken j'ai né rate food en part entre en paramètres on va passer int value et donc cette fonction comment elle va fonctionner bah on va tout simplement ici créer un tableau de game object on va l'appeler nb food et on va dire c'est égal à quoi à game object point find objects with tags donc tous les objets avec un tag et le tag ça va être food rappelez vous et on va vérifier qu'on l'a fait parce que pour moi ça date un petit peu je reviens sur ce code mais normalement nos food sont tag et food donc on va avoir un tableau et qu'un retour et là du coup on va faire une condition va dire si if nb point food nb point food pardon lent c'est à dire la longueur du tableau est plus petit que value value c'est le paramètre qu'on va passer à notre fonction donc en l'occurrence ici par exemple 10 et ben tout simplement maintenant on va savoir si la longueur du tableau va retourner return true et sinon vous l'aurez compris on va retourner false ce qui fait que je peux ou je ne peux pas à d'instancier ici générer une une food tout simplement parce que j'ai atteint la limite ici que je passe en parallèle en paramètres pardon donc ça on va retourner on va le coder au niveau ici du serveur donc il fit serveur si je suis serveur je vérifie par exemple que je ne peux pas if can generate food donc je ne peux pas grâce au point d'interro d'exclamation qui juste devant ça voudra dire tout simplement que renvoyer force tout simplement je vais passer max food voilà en paramètres à ce moment là qu'est ce que je fais ben si je ne peux pas je vais faire un cancel invoque ce qui va arrêter en fait l'invoque repeating qu'on a passé ici au niveau du serveur parce que si je suis le serveur et sinon ben évidemment qu'est ce que je fais hop et ben je fais un invoque repeating de nouveau parce qu'il se peut que vous a été vous atteignez le nombre imaginons j'en ai dix mais à ce moment là si un player en mange une ben je vais pouvoir remettre une dixième pastille donc ça va limiter en fait cette chose ici ça va nous permettre de limiter tout simplement le nombre de pastilles sur la c'est alors on va aller tester ça maintenant au niveau d'uniti donc du coup je vais ici réactiver mon objet food manager par contre je vois que number of food n'a pas changé donc je vais aller au niveau pardon des scripts mettre à jour tout ça j'espère que j'ai pas de soucis de mise à jour au niveau non ça compile c'est bon et on devra avoir le changement voilà donc multi object editing note supported alors qu'est ce que j'ai fait voilà donc ici si on teste ça on va d'abord vérifier quand même donc au niveau du food on les a bien tagué food donc je vais faire un test je vais lancer ici une session locale et on va tester ça tout de suite donc on peut voir que j'ai une erreur alors c'est parfait note référence to the book if is serveur alors on va tester ça on va aller voir tout de suite pourquoi j'ai ce problème on peut voir déjà au niveau de la console que j'ai ici no network on this object donc s'en va parler du coup du 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 food manager je suis pause donc je vais ici lui merck lui mettre pardon un network identity on va relancer pour voir ce qui se passe voilà et là ça fonctionne j'avais simplement oublié le network identity donc là on peut voir au niveau de la vous pouvez voir à gauche que j'ai pas j'ai que 10 en fait points alors évidemment ce qui serait mieux c'est de le passer ici par exemple à deux points comme ça on verra beaucoup mieux donc je lance ici le host et on peut voir que j'ai bien deux points je vais aller manger le point du bas ici tac et on peut voir que j'en ai un nouveau qui apparaît donc ça permet vraiment de limiter comme vous pouvez le voir au niveau du réseau maintenant on va aller voir comment ça se comporte en je dirais ici avec une autre instance donc je vais faire un ctrl b pour faire un bail bail and run build pardon build and run je vais essayer de m'améliorer ma prononciation en anglais j'ai souvent des remarques là dessus et vous avez amplement raison je dis toujours bail et c'est build donc c'est parti on va tester ça et on va voir les soucis qu'on va encore avoir parce qu'évidemment il ya toujours des soucis donc ici j'ai bien mes deux mon moi ce on va dire et je vais ici lancer le client voilà donc j'ai bien ici moi ce qui est là haut et on voit alors je vais voir déjà si tout se passe bien il est bien là voilà donc plus on va le laisser aller où il veut et je vais récupérer ma deuxième instance si je la trouve elle est ici voilà donc on va aller voir si on a bien ici nos points voilà donc on devrait trouver notre premier point ici dans le bas il est bien là et ici on va voir d'ailleurs donc eux ils ont la bonne ben apparemment j'ai de la chance ils ont la bonne couleur mais bon on peut voir ici que j'ai le point rouge vous voyez l'huile est vert alors que normalement il est rouge sur l'autre instance comme vous pouvez le voir à gauche ici je suis dans mon client ici qui a été compilé donc en tout cas ça fonctionne il n'y a pas de souci on a bien ça alors il ya apparemment par exemple voilà le système est en place maintenant on va pouvoir manger les points alors je vais justement aller manger ici ce point qu'on peut voir là voilà et maintenant je vais vérifier que tout fonctionne bien au niveau de l'autre il est plus là voilà et on va aller essayer de voir maintenant où sont les autres points sont en bas à droite donc on va essayer de diriger les deux en même temps c'est pas évident comme vous pouvez le voir donc je vais descendre ici dans le bas et essayer de le laisser voilà il est bien là et lui si on l'avance par là alors c'est pas évident hop ça va être compliqué je vais les mettre par là voilà et lui là voilà donc on peut voir qu'on a bien notre point qui est là tac et je le ramasse il n'y a pas de souci ça fonctionne alors maintenant il ya autre chose à voir c'est si je grossis toujours donc pour ça évidemment au niveau du food manager on va ici accentuer le nombre de food on va lui mettre 200 voilà histoire qu'il y en ait quelques-uns je vais relancer ici je vais relancer mes instances parce que j'ai coupé l'autre de toute façon oui donc je refais ici un build pour que cette ce max food est pris en compte et on va tester un petit peu pour voir maintenant si ça grossit ce qui est pas certain donc je vais ici prendre mes deux instances voilà alors on va dire que lui c'est le host et je vais prendre la deuxième instance ici qui va être le client voilà donc je vais volontairement ici aller manger des points alors on peut voir sur mon écran de gauche ici qui est mon client je grossis bien maintenant on va aller voir ce qui se passe et vous allez voir qu'on va avoir un petit souci au niveau justement de la taille en fait tout simplement alors on peut voir qu'ici ah bah non il a bien pris tout fonctionne bien si je prends l'autre est-ce qu'il grossit aussi alors il ne grossit pas par contre vous pouvez voir sur l'autre instance je vais grossir voilà je vais à côté et là on peut voir que voyez que ça ne fonctionne pas donc sur une des deux instances ça fonctionne mais pas sur l'autre ici je devrais avoir pratiquement la même taille si je mange encore des des pions des food et vous pouvez voir que la synchronisation se fait pas évidemment c'est tout à fait normal on va devoir modifier ça encore une fois au niveau de notre script mais là ça va plus être au niveau du script food manager mais ça va être ici au niveau du script player il me semble donc on va retourner tout de suite là dedans et on va le faire dans cette vidéo comme ça on aura pas mal avancé donc on va devoir retourner ici dans notre script ici qui est le maintenant le contrôleur voilà et on va devoir en fait synchroniser le scale de nos players tout simplement parce que même si on a on a synchronisé et si vous utilisez le composant de synchronisation de transform qu'on avait utilisé qu'on a remplacé ici par notre propre script vous allez avoir le même problème c'est à dire qu'ici il faut maintenant synchroniser la taille le scale en fait des joueurs donc on va utiliser de nouveau une variable synchronisée on va c'est vraiment très similaire à ce qu'on a vu précédemment avec le sing position ici on va faire un 5 scale tout simplement donc ce que je vais faire je vais recréer une variable synchronisée donc 5 var avec l'attribut et en dessous je mets une variable privée de type vecteur 3 parce que rappelez vous la synchronisation le scale se fait sur trois valeurs x y et z qui sont identiques pour nous et on va appeler cette valeur 5 scale alors 5 avec un s minuscule pardon 5 scale donc on va créer ça ensuite alors on va devoir modifier dans les modifications c'est pas facile de revenir sur un code comme ça mais on va tout de suite vous allez voir que ça va être très simple une fois que vous aurez suivi ça donc on avait ici utilisé ici pour la position my transform ici on va utiliser un vecteur 3 de nouveau qui va être bas qui va être my scale donc plus vite ici vecteur 3 et on va l'appeler my scale bon du coup comment on va faire ça alors tout simplement ici on va utiliser aussi quelques variables qu'on aura besoin alors je ne sais plus on avait fait le size start ici donc ça c'est bon comment va-t-on passer ça alors on va utiliser de nouveau ici on avait commencé on avait envoyé créer des commandes qui ici synchroniser la position du serveur et ici qui transmettait la position ben on va faire exactement la même chose mais on va tout simplement ici déclarer on va le faire on aurait pu les grouper mais on va pas les grouper on va recréer une commande en fait qui va envoyer transmettre le scale tout simplement donc on va faire ici une commande on va l'appeler void cmd send pour envoyer my scale tout serveur évidemment et en paramètres on va passer un vecteur 3 qui va être scale reset voilà donc qu'est ce qu'on va mettre à l'intérieur ça va être assez simple ici on va dire que 5 scale est égal à scale reset ce qu'on va ici passer en paramètres je vous rappelle que c'était une commande qui va être envoyé ici au serveur pour traiter tout simplement ça pour synchroniser cette variable sur tous les clients donc on va lui passer ce qu'on le vecteur 3 qu'on passe en paramètres donc ça à un moment quand est ce qu'on va la lancer on va l'utiliser plus tard on va recréer une autre tout de suite on va le faire tout de suite ici on va ici créer une autre méthode qu'on va on va appeler plus haut dans le code à un moment donné et on va ici l'appelé transmettre va rester vraiment sur les mêmes choses et là on va l'appeler scale évidemment au lieu de position ce qu'on peut voir au dessus ça va être très similaire et qu'est ce qu'on va faire ça va tout simplement ici on va envoyer on va appeler ici la commande qu'on envoie au serveur donc ça va être tout simplement ici hop ça on va l'appeler et on va passer en paramètres qu'est ce qu'on va passer ben on va devoir passer my le scale actuel et on va aller le chercher parce qu'on connaît donc on va dire que c'est my scale on va le définir on va dire que c'est égal à my transform qu'on vient de créer point local scale voilà ensuite ben on va passer ici my scale pour tout simplement vous aurez compris la manoeuvre ici c'est pour simplifier les choses en fait on va quand on va appeler transmit scale au niveau du du player ben ça va tout simplement enlevé envoyer ici la commande ici avec un paramètre my scale my transform local scale c'est à dire que celle que j'ai actuellement donc voilà comment ça va se passer au niveau de ça donc maintenant on va aller au niveau des déplacements alors qu'ils géraient au niveau du fixed update si je ne vous dis pas de bêtises voilà et donc là on faisait un transmit position maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire un transmit scale et ensuite sinon donc là je transmettais ma position je reviens plus on avait expliqué précédemment comment ça va fonctionner si j'étais le player je transmets ma position là je transmets au serveur tout simplement mon scale est ici sinon si je suis pas ben je fais le déplacement c'est à dire c'est pas moi qui est en cause donc je fais un lerp ici pour déplacer et rendre le mouvement fluide et ben là je vais tout simplement ici dire que transforme point local scale parce que du coup là c'est là la position des autres joueurs que je vais devoir enfin le scale des autres joueurs je vais dire que c'est égal à la variable synchronisée 5 scale voilà et donc ce code devrait en théorie fonctionner on devrait avoir des deux côtés maintenant la taille qui est tout simplement synchronisée au niveau du réseau donc on va faire un build si unity veut bien alors est-ce que j'ai le focus alors c'est un peu long excusez-moi voilà donc on va tester ça en live mais normalement on devrait avoir une taille synchronisée un scale synchronisé au niveau de nos deux players et maintenant les food au niveau du réseau donc je lance cette instance je lance la deuxième voilà donc on va ici faire grossir volontairement celui là bon ça fonctionnait déjà je sais plus dans quel sens c'était ça a fonctionné que dans un sens en fait elle était pas synchronisée au niveau du réseau mais là si j'avance avec celui-ci voilà on peut voir qu'il est gros maintenant je vais m'occuper de celui-ci je vais faire grossir un petit peu essayer de le faire grossir même bien plus donc on peut voir que les food ça fonctionne au niveau du réseau on les mange bien et on est bien ici on va d'ailleurs vérifier voilà tac 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 bon je vais retourner ici maintenant on peut voir que je suis beaucoup plus gros alors le deuxième il est où voilà j'arrive et donc on peut voir ici voilà que j'ai bien ici des deux côtés une taille synchronisée voilà donc ça ça fonctionne donc on peut voir qu'au niveau du serveur ici je vais d'ailleurs utiliser la deuxième instance client on peut voir ici que je mange bien les pastilles alors on n'est pas intervenu parce qu'on faisait déjà un cmd destroy au niveau du réseau pour les food quand on les mangeait mais voilà donc voilà vous avez ici cette le quatrième épisode il me semble au risque de dire une bêtise mais on a maintenant une taille synchronisée un déplacement synchronisé et des foods colorés qui se déposent aléatoirement au niveau du réseau on peut voir d'ailleurs qu'au plus grossi au plus j'ai de mal à me dépasser évidemment là on rentre en collision mais on peut pas se manger encore mais ça c'est des choses qu'on va implémenter à l'avenir donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu elle est un peu rapide c'est une vidéo ici on intervient sur les scripts alors encore une fois à aller sur le site vous allez récupérer l'intégralité des scripts qui soient modifiés comme ça je vais les remettre à disposition vous avez jusqu'à les copier coller et vous pourrez les récupérer voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît pour faire continuer cette série elle est bien engagée donc ce serait maintenant dommage de l'abandonner mais je ne pense pas que ce sera le cas et on va on a encore pas mal de choses à implémenter mais là on a déjà quelque chose qui fonctionne bien mieux alors il ya des questions qui me sont posées sur ces vidéos cette série n'est loin d'être terminée donc je vais pas commencer à aller plus loin chaque épisode traitera d'un problème on va aller les régler ensemble donc surtout bon bah je vais pas répondre parce que sinon ça ça les vidéos sont là pour justement voir comment on peut faire et encore une fois ici c'est un clone d'agario on va pas non plus refaire complètement agario mais on peut voir qu'ici on a quand même quelque chose qui fonctionne il ya beaucoup de choses encore à faire donc moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo un petit pouce bleu un petit like sur la vidéo et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous bye bye abonnez vous